Madame Stahl, souvenez-vous encore du nom des restaurants existants ici à Failly depuis la douane jusqu'à la sortie du village vers Port-en-Truy ? Est-ce qu'on peut encore citer les noms ? Le premier, c'était Galois, que j'ai connu, mais avant, c'était un Français, et avant, je ne sais pas qui c'est qui tenait. Mais comment on s'appelait ces restaurants ? Donc c'est le Galois, c'était le premier, c'est là où il y avait dans la douane. Maintenant, il y a la douane. Et après, venait le heiligenstein. Après, il y avait Eugenstein. Oui. Et puis, Peria, c'était trois. Ça veut dire, qu'est-ce que tu veux de Peria, c'est-ci ? Ici. C'est ici, mais le restaurant s'appelait Peria. Le patron. Oui, mais le restaurant. Le restaurant s'appelait Rendez-vous des bons amis. Rendez-vous des bons amis ? Oui. Oui. Et quand on a changé actuellement, ça s'est... Et Eugenstein, c'était les chasseurs. Heiligenstein. Et ce restaurant s'appelait comment ? Restant des bons amis ou bien ? Oui. Ici. Oui. Et quand ça change le nom ? C'est parce que mes parents, quand ils ont acheté la maison ici, ils ont laissé tomber la patente. Oui. Et beaucoup de personnes de faillie, ils sont venus pour que mes parents reprennent le restaurant. Oui. Alors, mes parents ont fait des demandes. C'était en quelle date, à peu près ? Ben... À peu près. Quelle année ? Peut-être en 19 ou 20. Autour de 1920. Oui. Oui. Alors, nous avons... Galois a vendu à la douane et nous avons racheté la patente. Du cas ? A Galois. Oui. Et nous l'avons ramenée ici. Alors, ça a été lancé et tombé, étaient tombés, des bons amis. Oui. Nous avons repris l'enseigne puisqu'on rachetait la patente. Oui. Le raisin. Et c'est comme ça que c'est le raisin maintenant. Quels étaient entre les autres restaurants ? Parce qu'on parle de 9 à 10 restaurants qui étaient à l'époque. Alors, ici, ça me c'est... Il y avait trois. Il y avait trois. Quatre, ici, au-dessus. Qui était-ce le quatrième ? Comme il s'appelait ? C'était... Mais continuons, continuons. Et puis... Ça faisait quatre. La Croix fédérale, ça faisait cinq. Bandelier, ça faisait six. De tout ce que j'ai connu comme restaurant. Et là où il y avait dans la Croix d'Or. Oui. C'était Bandelier. C'était Bandelier. Mais il n'y a pas encore un restaurant à la sortie. Comment ? À la sortie du village. Il y avait aussi encore un restaurant. Et puis, il y avait Beauregard, qui était un restaurant. Ah, Beauregard. Ah, oui. Le dîner, ça faisait dans les deux francs. Oui. Et le souper, alors que le souper, la même chose ? Oh non, le souper, c'est encore moins cher, en francs 50. Et une bouteille de vin, coûtait combien ? Une bouteille de vin ? On s'est allé chercher... La bouteille. La bonne bouteille, oui. La bonne bouteille. C'est pas cinq et six, oui. Je pense que ça devait... 3,50 à 5 francs. Et le vin ouvert, par exemple, le demi ? Le vin ouvert... C'était deux francs le litre. Merci. Comme ça, on voit une fois... La bouteille de bière, c'était 40 centimes. Seulement, évidemment, les salaires étaient aussi autres qu'aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'il y a aussi une différence. Que je veux qu'il y ait unps... Qu'il y ait deMR. dans un microciélatif C'estました.